Aujourd'hui, je vous livre la recette inratable du foie gras fondant mi-cuit en 20 minutes. 5 minutes pour l'assaisonner, 5 minutes pour le mettre en forme et 10 minutes pour le cuire. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prends un bon foie gras de canard français de 500 grammes. Il est déjà évené, donc il est prêt à l'emploi. Je l'assaisonne avec 7 grammes de sel et 2 grammes de poivre. Je le mets dans un plat creux, je continue à l'assaisonner en le frottant tout doucement pour que le sel et le poivre pénètrent bien à l'intérieur du foie. J'aromatise avec du cognac. Je filme hermétiquement et je laisse reposer une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, je retire le film. J'éponge mon foie gras et sur du film étirable, je le remets en forme. Je tasse, je commence à rouler en serrant bien et en m'aidant du film étirable. Je serre bien sur les deux côtés de façon à obtenir un beau boudin. Je noue les deux extrémités et je les enferme à nouveau dans du film étirable de façon à ce que ce soit bien étanche. Je fais bouillir de l'eau et une fois que l'eau est bien bouillante, je dépose délicatement mon foie gras dedans. Je couvre, je retire du feu et je laisse cuire tout doucement 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je retourne mon foie gras. Je couvre à nouveau et je laisse cuire encore 5 minutes, toujours hors du feu. Je sens mon foie gras et je laisse reposer 24 heures minimum. Moi, je vous conseille 3 jours. Au bout de 3 jours et juste avant de le servir, ôtez le film étirable, faites chauffer une lame de couteau dans de l'eau chaude, essuyez-la et tranchez votre foie gras. Regardez, il est parfaitement rosé et fondant. Hummm ! C'était ma recette du foie gras mi-cuit fondant inratable en 20 minutes. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite. Merci d'avoir regardé cette recette.